Mais tout de suite, place à notre cours d'informatique avec Marjorie Aglénisson de Génération Geek à Alençon. Coucou Marjorie ! Coucou Anne ! Marjorie, aujourd'hui nous allons parler des plateformes de VOD. Racontez-nous ! Eh bien effectivement, aujourd'hui je vais vous parler de vidéos on demand ou en français, plus simple, les services de vidéos à la demande. On va mettre de côté les services de replay pour retrouver votre émission préférée, vous êtes formidables bien sûr, sur France.tv et se concentrer sur ces plateformes dont on entend beaucoup parler, que craignent parfois les cinémas. J'ai nommé Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, etc. Alors dites-nous Marjorie comment elles fonctionnent ? Est-ce que vous avez peut-être un peu d'histoire du numérique à nous raconter ? J'aime bien quand vous racontez quand ça a commencé. J'ai toujours un peu d'histoire du numérique en stock. Eh bien on va commencer avec le précurseur, Netflix. A l'origine, en 1997, Netflix est une société qui proposait de la location de DVD par voie postale. Plutôt que d'avoir des boutiques réparties partout aux Etats-Unis, les fondateurs de Netflix ont eu l'idée saugrenue mais maligne de proposer ce service de livraison de DVD à domicile. Assez rapidement, plutôt que de faire payer les utilisateurs pour chaque DVD loué, Netflix a proposé un abonnement mensuel qui permettait aux gens d'avoir un certain nombre de DVD différents par mois. Et en 2007, sentant la fin de l'ère du DVD approchée et avec la forte augmentation des débits internet, Netflix s'est lancée dans la vidéo à la demande. Eh bien je ne savais pas du tout que ça avait commencé comme ça et grâce à vous maintenant je le sais. Comment est-ce qu'on fait Marjorie pour accéder à ces plateformes ? Eh bien la première condition Anne, c'est d'avoir accès à internet. Et il vaut mieux une connexion internet assez solide. Ensuite, il vous faut un écran pour regarder vos programmes. Cela peut être un ordinateur, un smartphone, une tablette, voire un écran de télé si celui-ci est relié à votre box internet. Et enfin, il faut que vous souscriviez à un abonnement. Les prix varient entre 7 à 20 euros par mois. Attention toutefois, chaque service de VOD a son propre catalogue. Une série que vous trouvez sur Netflix ne sera probablement pas sur Amazon Prime ou Disney Plus et vice versa. De la même manière, les catalogues de ces plateformes évoluent. De nouveaux films, séries ou documentaires sont ajoutés chaque mois et d'autres sont aussi retirés à leur prudence. Justement prudence, quels sont les avantages et les inconvénients de ces plateformes Marjorie ? Alors, le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de contrainte horaire. Vous pouvez regarder le programme que vous voulez, quand vous le désirez, sans publicité. Et vous pouvez mettre pause et reprendre facilement. Le deuxième avantage, c'est le système de prédiction des contenus que l'on pourrait aimer. Quand vous regardez un programme sur une de ces plateformes, celle-ci va enregistrer vos préférences et il vous proposera des contenus similaires. Du côté des inconvénients, il y a bien sûr le prix. Si vous voulez être abonné à plusieurs plateformes, le budget télé va exploser. Ensuite, ces plateformes sont très gourmandes en bande passante, à tel point que pendant les derniers épisodes de confinement, certains péris leur ont demandé de limiter leur débit afin de permettre aux gens qu'ils pouvaient d'accéder à leurs outils en télétravail. Carrément. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, justement, dans l'usage d'un de ces services ? Quelques conseils, surtout si vous avez des enfants. Attention, si vous laissez vos enfants seuls devant Netflix ou Amazon Prime, vérifiez bien que vous avez paramétré des comptes spécifiques pour eux. Contrairement aux chaînes de télévision, on peut trouver du contenu des conseillers au moins de 16 ans à toute heure. Néanmoins, un peu de la même manière que pour les jeux vidéo et la norme PEGI, dont je vous ai parlé déjà, vous pouvez limiter l'accès par tranche d'âge. Moins de 7 ans, moins de 13 ans, moins de 16 ans. L'idée, c'est de créer plusieurs profils en fonction de l'âge de vos enfants sur votre compte. Et n'oubliez pas la recommandation principale lorsque l'on parle éducation et numérique, parlez-en avec vos enfants. Malgré toutes les précautions que vous pourrez prendre, il arrive régulièrement que ces derniers soient confrontés à des contenus qui ne sont pas adaptés à eux. Et il est toujours très important de vous rendre accessible afin qu'ils puissent partager avec vous des choses qui ont pu les choquer. Oui, et puis on l'a vu très récemment avec la polémique autour d'une série que je ne citerai pas sur Netflix, notamment très très violente, une série coréenne où malheureusement les enfants ont reproduit la violence de cette série dans les cours de récréation. Donc plus que jamais, faites attention à ce que vos enfants regardent. Et vous m'expliquez au début, Marjorie, que le cinéma était inquiet de ces plateformes. Qu'en est-il aujourd'hui ? Vous le savez sans doute Anne, je suis une grande amoureuse du cinéma et pourtant je ne perçois pas personnellement de concurrence entre les deux. Récemment, Disney Plus a choisi de diffuser des films sur sa plateforme de VOD plutôt qu'au cinéma, voire de raccourcir autant que possible les délais entre la diffusion cinéma et la diffusion sur sa plateforme. Une partie des cinémas étant fermée à ce moment-là, l'expérimentation pouvait se justifier. Toujours est-il que pour moi, c'est vraiment pas le même usage. Aller au cinéma, c'est un rituel. On y va souvent en famille ou avec des amis et quelle que soit la qualité de son installation vidéo à domicile, pour moi, elle n'égalera jamais le confort d'une salle de cinéma. Et pour achever de vous convaincre, Anne, et de convaincre les spectateurs, je l'espère, j'ai trois petits exemples pour vous. Si vous aimez les westerns, pensez à Il était une fois dans l'Ouest. Revoyez la scène de la gare avec cette mouche turbulente et puis la caméra qui s'envole pour nous faire découvrir la ville. Pensez à Gravity avec Sandra Bullock qui dérive dans l'espace ou encore au tout récent dune de Denis Villeneuve et ses paysages grandioses. Si sur une télé, c'est beau, avouez quand même que dans l'obscurité d'une salle de cinéma, sur un écran d'une dizaine de mètres de large et avec la musique qui vous immerge totalement, c'est quand même un autre spectacle. Eh bien, vous savez quoi, vous par exemple, Jory Glenisson ? Vous prêchez une convaincue. Sachez que, alors que je suis plutôt de cette génération, je n'ai aucune plateforme vidéo. Je suis un vieux dinosaure à ce niveau-là et mes copines et mes copains me disent mais c'est pas possible. Non, non, je n'en ai pas et je suis très, très team cinéma. Donc, je suis complètement d'accord avec vous même s'il est vauté, c'est très bien également. Merci beaucoup Marjorie Glenisson, notre passionnée informatique de Génération Geek en direct de Alençon. À très bientôt Marjo ! À suivre dans Vous êtes formidables, Damien Côte-Bru, notre passionné Bricoré Cube qui nous donnera tous ses conseils pour éviter le coup de la panne de notre micro-ondes. Mais tout de suite, on va parler coiffure avec Laurent Cambre. Et oui, c'est sa piste verte du jour. Il va nous faire découvrir Laurent Coquelicot, un salon de coiffure bio et végétal. C'est à Caen. Et la gérante Aurélie s'efforche chaque jour de trouver les produits naturels les plus respectueux de l'environnement et surtout les plus respectueux de nos cheveux. C'est la piste verte et c'est tout de suite sur France Rennormandie. Sous-titrage Société Radio-Canada